As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Dans les commentaires, on m'a posé une question plutôt intéressante. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Si je trouve la question pertinente et intéressante et bénéfique pour tout le monde, je la traiterai Inch'Allah. Donc Baby Yoda, franchement un super pseudo, je ne sais pas d'où vous les trouvez franchement ces pseudos, mais Baby Yoda m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur la description de l'enfer. Nous allons voir ensemble ce qu'Allah a dit à propos de ce sujet. Donc l'islam nous apprend que l'enfer est un endroit bien réel préparé par Allah pour ceux qui n'auront pas cru en lui, qui se seront rebellés contre ses lois et qui auront rejeté ses messagers. L'enfer est un endroit réel et non un état d'esprit ni une entité spirituelle. Les horreurs, la douleur, l'angoisse extrême et le châtiment sont réels, mais de nature différente de ceux connus sur terre. L'enfer est l'humiliation et l'échec ultime, et rien n'est pire comme destination dernière. Seigneur, celui qui te fait entrer dans le feu, tu l'as vraiment déshonoré, et les injustes ne seront point secourus. Surat Al-Imran, verset 192 Ne savent-ils pas qu'en vérité quiconque s'oppose à Allah et son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement, et voilà le suprême au propre ? Surat Al-Tawbah, verset 63 Au propre signifie ce qui est humilié à l'extrême publiquement, pour ceux qui ne savent pas la définition de ce mot. Donc nous avons différents noms donnés à l'enfer. L'enfer, en effet, porte différents noms dans les textes islamiques. Chacun fait référence à une de ses caractéristiques. En voici quelques-unes. Jahim, qui signifie feu, à cause de son feu ardent. Jéhennem, qui signifie enfer, à cause de la profondeur de son gouffre. Ladha, feu flamboyant, à cause de ses flammes. Sa'ir, c'est une flamme ardente, car il est allumé et il brûle. Sa'kar, à cause de l'intensité de sa chaleur. Hatamah, fragment ou débris, parce qu'il brise et écrase tout ce qui est jeté. Et Hawiyah, gouffre ou abîme, car celui qui est jeté l'est du haut vers le bas. Donc le paradis et l'enfer existent en ce moment même et ils sont éternels. L'enfer existe en ce moment même et continuera d'exister éternellement. Il ne mourra jamais et ses habitants y demeureront pour toujours. Personne ne sortira de l'enfer à l'exception des croyants qui, bien ayant commis des péchés, auront cru à l'unicité d'Allah en cette vie et aux prophètes que Allah leur a envoyés. Les polythéistes et les mécréants, eux, y demeureront pour l'éternité. Il s'agit d'un point de vue soutenu depuis le début de l'islam, fondé sur des versets coraniques clairs et sur les comptes rendus authentifiés des paroles du prophète. Le Qur'an parle de l'enfer au passé et affirme qu'il a déjà été créé. Craignez le feu, préparez pour les mécréants. Surat Al-Imran, verset 131 De plus, le prophète a dit Hadith Sahih rapporté par Al-Bukhari. Au sujet du caractère éternel de l'enfer, Allah dit aussi « Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront pas. Et il y aura pour eux un châtiment permanent. » Surat Al-Ma'idah, verset 37 « Et ils ne pourront pas sortir du feu. » Surat Al-Baqarah, verset 167 « Ceux qui ne croient pas et commettent des injustices, Allah ne leur pardonnera jamais ni ne les guidera sur une voie autre que celle de l'enfer, dans lequel ils demeureront éternellement. » Surat Al-Nisa, verset 168 et 169 « Allah a maudit les mécréants et leur a préparé un brasier ardent dans lequel ils demeureront éternellement. » Surat Al-Ahzab, verset 64 « Et quiconque désobéit à Allah et son messager aura le feu de l'enfer comme séjour éternel. » Surat Al-Djin, verset 23 Donc concernant les gardiens de l'enfer maintenant Ce sont de puissants et sévères gardiens qui jamais ne désobéissent à Allah et se tiennent au-dessus de l'enfer Ils exécutent tous les ordres qu'ils reçoivent comme tous les anges Allah dit « Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de pierres gardés par des anges durs et sévères qui ne désobéissent jamais à Allah En ce qu'il leur commande et qu'ils font strictement tout ce qui leur est ordonné Surat Al-Tahrim, verset 6 Comme Allah le dit dans le Qur'an, il y a 19 gardiens de l'enfer « Je le lancerai dans le feu intense de Saqqar et qui te dira ce qu'est Saqqar ? Il ne laisse rien et n'épargne rien, il brûle la peau et la noircie, ils sont 19 anges à veiller dessus » Surat Al-Muddathir, verset 26 à 30 Nul ne devrait croire que les habitants de l'enfer pourront avoir le dessus sur les gardiens du fait que ces derniers ne seront que 19 Chacun d'eux est assez puissant pour maîtriser à lui seul l'humanité tout entière Ces anges sont appelés les gardiens de l'enfer par Allah dans le Qur'an Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer « Implorez votre Seigneur de nous écourter, fusse d'un jour notre tourment » Surat Al-Ghafir, verset 49 Tel que mentionné dans le Qur'an, le nom principal de l'ange gardien de l'enfer est Ma'alik « Quant aux coupables, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer qui ne leur sera jamais diminué et où ils seront voués au désespoir Nous les avons point lésés, ils se sont plutôt fait du tort à eux-mêmes Et ils crieront « Ô Ma'alik, que ton Seigneur nous achève » Mais il dira « Vous êtes ici à jamais » Certes, nous avons apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestent la vérité Surat Al-Zukruf, verset 74 à 78 Parlons maintenant de l'emplacement de l'enfer Donc, pour être clair, il n'existe aucune mention sur l'emplacement exact de l'enfer Ni dans le Qur'an, ni dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam Alors nul ne le connaît à part Allah azawajal Maintenant, concernant les dimensions de l'enfer L'enfer est immense et vertigineusement profond Nous le savons de plusieurs façons Premièrement, de très nombreuses personnes entreront en enfer Et tel que décrit dans un hadith, leurs molaires auront la taille de petites montagnes Hadith rapporté par Muslim La distance entre les épaules de ses habitants a été décrite comme l'équivalent de trois jours de marche Encore hadith rapporté par Imam Muslim L'enfer accueillera tous les mécréants et pécheurs ayant existé depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin Et il lui restera malgré tout de l'espace à combler Allah azawajal dit Nous savons de plus que l'enfer a différents niveaux qui diffèrent en chaleur et en châtiment Chacun est en fonction du degré d'incroyance et de péché de ceux qui se trouveront Allah azawajal dit Certes, les hypocrites seront au plus profond du feu de l'enfer Surat An-Nisa, verset 145 Plus le niveau est bas, plus la chaleur est intense Comme les hypocrites subiront le pire châtiment, ils seront envoyés au plus bas niveau de l'enfer Dans le Qur'an, Allah azawajal fait référence aux différents niveaux de l'enfer A chacun un rang selon ses oeuvres Surat Al-Anam, verset 132 Est-ce que celui qui recherche la satisfaction d'Allah ressemble à celui qui est en cours sa colère et dont la demeure sera l'enfer ? Quelle mauvaise destination ! Il se situe à des degrés différents aux yeux d'Allah et Allah observe bien ce qu'ils font Surat Al-Imran, verset 162 et 163 Concernant les portes de l'enfer, dans le Qur'an, Allah azawajal mentionne les sept portes de l'enfer Et l'enfer sera sûrement leur demeure promise à tous Il a sept portes et chacune d'elles recevra sa part de damnés Surat Al-Hijr, verset 43 et 44 Chaque porte accueillera un nombre prédestiné de damnés Chacun entrera en enfer selon ses actions et se verra assigné à un niveau en conséquence Lorsque les mécréants seront amenés vers l'enfer, ces portes s'ouvriront, ils y entreront et y resteront à jamais Ceux qui n'auront pas cru seront conduits par groupe à l'enfer Et quand ils y arriveront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront Des messagers choisis parmi vous, ne vous ont-ils pas venus ? Vous récitant les révélations de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de ce jour Ils répondront, oui en effet, mais le décret du châtiment s'est réalisé contre les mécréants Surat Fatir, verset 71 Puis on leur dira Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement Quelle horrible demeure ultime que celle des arrogants Surat Az-Zumar, verset 72 Les portes seront refermées et il n'y aura aucun espoir d'y échapper Mais ceux qui ne croient pas en nos révélations seront les gens de la gauche Et le feu se refermera sur eux Surat Al-Balad, verset 19 et 20 De plus, Allah dit dans le Qur'an Malheur à tout calomniateur, à la langue acérée Qui amasse les richesses de ce monde, les comptant sans répit Pensant que sa fortune le rendra immortel Mais non, il sera certes jeté dans le feu destructeur Et qui te dira ce qu'est le feu destructeur ? C'est le feu attisé par Allah Qui monte jusqu'au cœur des hommes en longues colonnes de flammes Surat Al-Humaza, verset 1 à 9 Les portes de l'enfer seront fermées avant le jour du jugement Maintenant une question intéressante Quel est donc le combustible utilisé ? Donc, ce sont des pierres et des mécréants acharnés Serviront de combustible à l'enfer Au vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu Dont le combustible est composé d'hommes et de pierres Surat Al-Tahrim, verset 6 Prémunissez-vous donc contre le feu dont les hommes et les pierres seront le combustible Et qui a été préparé pour les mécréants Surat Al-Baqarah, verset 24 Les divinités païennes qui auront été adorées en dehors d'Allah Azzawajal feront aussi partie du combustible de l'enfer Certes, vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah Servirez de combustible à l'enfer Et vous vous y rendrez tous Si ceux-là étaient vraiment des dieux, ils n'y entreraient pas Surat Al-Anbiya, verset 98 et 99 Concernant les vêtements de ses habitants Allah Azzawajal nous apprend que les vêtements des habitants de l'enfer seront taillés à même le feu A ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu Et il leur sera versé sur la tête en enfer un liquide bouillant Surat Al-Anbiya, verset 19 Ce jour-là, tu verras les coupables enchaîner les uns aux autres Leurs vêtements seront faits de goudron brûlant Et le feu couvrira leur visage Surat Ibrahim, verset 49 et 50 Maintenant, parlons de ce qu'on y trouve à manger et à boire La chaleur intense de l'enfer De même que la nourriture et les breuvages préparés pour ses habitants Sont décrits dans différentes surat Donc concernant sa chaleur Allah Azzawajal dit Et les gens de la gauche, qui sont les gens de la gauche ? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante A l'ombre d'une fumée noire, ni douce, ni rafraîchissante Surat Al-Waqia, verset 41 à 44 Tout ce que les gens utilisent pour se rafraîchir en ce monde L'air, l'eau et l'ombre ne servira à rien en enfer L'air de l'enfer sera en fait un vent chaud Et l'eau sera de l'eau bouillante L'ombre ne sera ni réconfortante, ni rafraîchissante Ce sera l'ombre d'une fumée noire Tel que le mentionne le verset A l'ombre d'une fumée noire Surat Al-Waqia, verset 43 Dans un autre verset Allah Azzawajal dit Mais celui dont les bonnes oeuvres pèseront peu dans la balance Sa destination sera un abîme très profond Et qui te dira ce que c'est ? C'est un feu ardent Surat Al-Qaqia, verset 8 à 11 Allah Azzawajal décrit comment l'ombre de la fumée de l'enfer s'élèvera au-dessus des flammes La fumée qui s'élèvera de l'enfer sera divisée en trois colonnes Dont l'ombre ne rafraîchira pas et n'offrira aucune protection contre le feu déchaîné Les étincelles seront grosses comme des châteaux Et semblables à des chameaux jaunes avançant en fil Allez vers cette ombre de fumée montant Sous forme de trois colonnes Qui n'apportent ni fraîcheur, ni protection contre les flammes Car le feu jette des étincelles grosses comme des châteaux Qu'on prendrait pour des chameaux jaunes clairs Surat Al-Mursalat, verset 30 à 33 Donc le feu consomme tout et n'épargne rien sur son passage Il brûle la peau jusqu'aux eaux, fait fondre les entrailles, atteint le cœur et expose les organes vitaux Allah parle de l'intensité du feu et de ses effets sur le corps Je le lancerai dans le feu intense de Saqqar Et qui te dira ce que c'est Saqqar ? Il ne laisse rien et n'épargne rien Il brûle la peau et la noircit Surat Al-Muddathir, verset 26 à 29 Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le feu tel que nous le connaissons n'équivaut qu'à 1 soixante-dixième du feu de l'enfer Quelqu'un dit Ô messager d'Allah, il nous suffit tel qu'il est ? Il répondit Le feu de l'enfer est soixante-neuf fois plus chaud que celui que nous connaissons Hadith rapporté par Al-Bukhari De plus, le feu de l'enfer ne s'éteint jamais Alors goûtez donc aujourd'hui à ce que vous avez acquis Nous ne ferons qu'accroître vos tourments Surat Al-Naba, verset 30 Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous en accroisserons l'ardeur Surat Al-Isra, verset 97 Le tourment ne sera jamais allégé et les mécréants n'auront aucun répit Leur châtiment ne sera pas allégé et ils ne seront point secoureux Surat Al-Baqara, verset 86 Qu'est-ce que l'on peut dire de la nourriture de ses habitants ? Donc la nourriture des habitants de l'enfer est décrite dans le Qur'an Allah dit Il n'y aura d'autres nourritures pour eux que des fruits épineux et amers qui n'engraissent pas et n'apaisent pas la faim Surat Al-Qaashia, verset 6 et 7 On en déduit donc que cette nourriture ne sera ni consistante, ni bonne au goût Elle ne servira que de châtiment supplémentaire aux gens de l'enfer Dans d'autres passages, Allah décrit l'arbre de Zakum spécifique à l'enfer et produisant une nourriture destinée aux pêcheurs C'est un arbre repoussant dont les racines sont profondément enfoncées au fond de l'enfer et dont les branches s'étendent dans toutes les directions Ces fruits affreux sont semblables à des têtes de diables Certes, l'arbre de Zakum sera la nourriture du pêcheur Comme du laiton en fusion, il bouillonnera dans leur ventre comme de l'eau surchauffée Surat Al-Durqan, verset 43-46 Un tel accueil, c'est-à-dire le paradis, vaut-il mieux ou alors l'arbre de Zakum ? Nous l'avons certes destiné comme épreuve pour les injustes C'est un arbre qui prend racine au fond de l'enfer et dont les fruits ressemblent à des têtes de diables Ils devront certainement en manger et s'en remplir le ventre Et par-dessus, ils seront abreuvés d'une mixture bouillante Puis, ils retourneront au brasier Surat Al-Safat, verset 62-68 Et vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonges Vous mangerez certainement les fruits de l'arbre de Zakum Vous vous en remplirez le ventre Puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante Vous en boirez tel des chameaux assoiffés Voilà le repas d'accueil qu'il leur sera servi au jour de la rétribution Surat Al-Waqia, verset 51-56 Les gens de l'enfer seront si affamés qu'ils mangeront de l'arbre dégoûtant de Zakum Lorsqu'ils se rempliront le ventre, cela produira un bruit semblable de l'huile bouillonnante Provoquant chez eux de terribles souffrances Ils se précipiteront alors pour boire, mais ne trouveront qu'une eau bouillante Ils en boiront comme bois un chameau assoiffé, mais ils ne seront jamais désaltérés L'eau bouillante leur déchirera les entrailles Allah Azza wa Jal dit A qui on donnera à boire une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles Surat Mohamed, verset 15 Les buissons épineux de l'arbre de Zakum resteront coincés dans leur gorge et le feront s'étouffer Nous avons pour eux de lourdes chaînes et un brasier ardent De même qu'une nourriture avec laquelle ils s'étoufferont et un douloureux châtiment Surat Al-Muzammil, verset 12 et 13 Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Si une seule goutte de l'arbre de Zakum atterrissait en ce monde, les habitants de la terre et tous leurs moyens de subsistance seraient détruits Alors qu'est-ce que se doit être pour ceux qui doivent en manger ? Hadith rapporté par Therné Une autre nourriture servie aux habitants de l'enfer sera du pus issu de leur peau Les sécrétions issues des parties intimes des adultères et la peau et la chair décomposées des gens en train de brûler Ce sera là le jus des habitants de l'enfer Allah Azzawajal dit Enfin, certains pécheurs seront nourris du feu, même de l'enfer Allah Azzawajal dit Certes, ceux qui disposent injustement des biens des orphelins ne font qu'introduire du feu dans leurs entrailles Surat An-Nisa, verset 10 Ensuite Certes, ceux qui cachent en partie le livre qu'Allah a révélé et en tirent un prix dérisoire ne s'emplissent le ventre que du feu Surat Al-Baqarah, verset 174 Concernant les breuvages Dans le Qur'an, Allah Azzawajal décrit ce que trouveront à boire les habitants de l'enfer A qui on donnera à boire une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles Surat Muhammad, verset 15 Et s'ils implorent quelques soulagements, on leur donnera une eau semblable à du métal fondu Qu'il leur brûlera le visage Quel terrible breuvage et quelle détestable retraite Surat Al-Qaf, verset 29 L'enfer se trouve devant lui et il y sera abreuvé d'une eau purulente qu'il tentera d'avaler à petite gorgée Mais c'est à peine s'il pourra la faire passer La mort l'asseillera de toutes parts, mais il ne mourra pas pour autant Et il y aura devant lui un sévère châtiment Surat Ibrahim, verset 16 et 17 Une eau bouillante et un affreux breuvage glacé Surat Sad, verset 57 Les types de breuvage offerts aux habitants de l'enfer sont les suivants De l'eau extrêmement bouillante Ils feront le va-et-vient entre l'enfer et une eau terriblement bouillante Surat Al-Rahman, verset 44 Ils seront abreuvés à une source bouillante Surat Al-Rahman, verset 5 Le puits s'écoulant de la chair et de la peau des mécréants Le prophète a dit Tous ceux qui boivent des boissons fermentées Allah a donné l'assurance qu'il leur fera un jour boire La boue de Khabal Ses compagnons demandèrent Au message d'Allah, qu'est-ce que la boue de Khabal ? Il répondit La sueur des damnés de l'enfer Ou le jus des damnés de l'enfer Hadith rapporté par Muslim Et enfin, nous arrivons à la dernière partie Nous allons parler de l'horreur de l'enfer L'intensité du feu de l'enfer sera telle Que les gens souhaiteront Donner leur plus chère possession pour y échapper Certes, ceux qui ne croient pas Et meurent mécréants Même s'ils offraient comme rançon Pour leurs âmes le contenu en or de toute la terre Ce ne sera jamais accepté Ils subiront un douleur châtiment Et ils ne seront point secourus Surat el-Imran, verset 91 Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui aura le plus vécu dans l'aisance dans la vie d'ici bas Sera amené au jour de la résurrection On le plongera dans l'enfer Et on lui demandera Ô fils d'Adam N'as-tu jamais connu de plaisir au cours de la vie terrestre ? Il répondra Non, je jure par Allah Hadith rapporté par Muslim Quelques secondes en enfer suffisent donc Pour qu'une personne oublie tous les bons moments passés sur terre Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Au jour de la résurrection Allah demandera à celui des damnés Dont le châtiment sera le plus léger Si tu possédais tout ce que tu voulais sur la terre Le donnerais-tu pour te racheter ? Il dira oui Et Allah lui répondra Je t'ai pourtant demandé quelque chose de plus facile Quand tu étais encore dans les reins d'Adam Je t'ai demandé de ne rien m'associer dans ton adoration Mais tu t'es obstiné à m'associer d'autres divinités Hadith rapporté par Al-Bukhari L'horreur et l'intensité du feu fera perdre la tête aux gens Ils voudront donner tout ce qui leur est cher pour y échapper Mais en vain bien sûr Allah dit Le coupable souhaitera pouvoir se racheter du châtiment de ce jour En livrant ses enfants, son épouse et son frère Même son clan qui lui donnait asile Et tous ceux qui sont sur terre Si ceux-là pouvaient le sauver En aucun cas Car l'enfer est un brasier ardent Arrachant brutalement le cuir chevelu Surat Al-Maharij verset 11 à 16 Donc les châtiments de l'enfer varieront en degrés Les tourments de certains niveaux de l'enfer seront plus élevés que ceux d'autres niveaux Chaque personne sera envoyée au niveau qui correspondra à ses péchés Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il en est chez qui le feu montera jusqu'aux chevilles D'autres jusqu'aux genoux D'autres encore jusqu'à la taille Puis d'autres encore jusqu'au cou Hadith rapporté par Muslim Il a également parlé du châtiment le plus léger de l'enfer Celui qui recevra le châtiment le plus léger en enfer Sera un homme sous le pied duquel on placera un charbon ardent Et dont le cerveau se mettra à bouillonner sous l'effet de sa chaleur Hadith rapporté par Al-Bukhari Cet homme croira que personne n'est puni plus sévèrement que lui Même si en réalité il sera celui qui recevra le châtiment le plus léger Plusieurs versets du Rur'an font référence aux divers degrés de punition en enfer Certes les hypocrites seront au plus profond du feu de l'enfer Surat el-Nisa verset 145 Et le jour où l'heure arrivera Il sera dit Faites entrer les gens de Pharaon dans la partie la plus atroce du châtiment Surat el-Kafir verset 46 Le feu allumé par Allah brûlera la peau des habitants de l'enfer La peau est le plus grand organe du corps Et là où la sensation de brûlure est le plus ressenti n'est-ce pas ? Allah remplacera la peau brûlée par une nouvelle peau Qui sera brûlée à son tour Et cela se répétera sans interruption Certes ceux qui ne croient pas en nos révélations Nous les ferons entrer dans le feu Chaque fois que leur peau sera consumée Nous leur en donnerons une autre en échange Afin qu'ils goûtent au châtiment Certes Allah est puissant et sage Surat el-Nisa verset 56 Un autre châtiment de l'enfer est l'eau bouillante Qui sera versée sur les têtes Et qui fera fondre les entrailles Et il leur sera versé sur la tête en enfer Un liquide bouillant Qui fera fondre leurs entrailles et leurs peaux Surat el-Hajj verset 19 et 20 Une des façons dont Allah humiliera les damnés Au jour du jugement Et qu'il les rassemblera En les faisant traîner sur leur visage Aveugles, sourds et muets Et au jour de la résurrection Nous les rassemblerons tous En les traînant sur leur visage Aveugles, muets et sourds L'enfer sera leur demeure Chaque fois que son feu s'affaiblit Nous en accroissons l'ardeur Et ceux qui se présenteront avec une mauvaise action Seront jetés face première dans le feu Et il leur sera dit Êtes-vous rétribué autrement qu'en fonction de vos œuvres ? Surat el-Isra verset 90 Là, le feu brûlera leurs visages Et ils auront les lèvres crispées Surat el-Mu'minoun verset 104 Le jour où leurs visages seront tournés Et retournés dans le feu Ils diront Hélas pour nous Si seulement nous avions obéi à Allah et à son messager Surat el-Ahzab verset 66 Un autre châtiment douloureux pour les mécréants Sera d'être traînés face contre terre jusqu'en enfer Allah azawajal dit Les coupables sont certes dans l'égarement et la folie Le jour où ils seront traînés face contre terre En direction de l'enfer Il leur sera dit Goûtez au contact du feu brûlant de l'enfer Surat el-Ghamar verset 47 et 48 Ils seront traînés face contre terre tout en étant enchaînés Ceux qui rejettent l'écriture et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers seront bientôt Quand des carcans au cou et chargés de chênes Ils seront traînés dans l'eau bouillante Puis précipités dans le feu Surat el-Ghafir verset 70 à 72 Allah azawajal noircit le visage des gens de l'enfer aussi Le jour où certains visages s'éclaireront et où d'autres s'assombriront A ceux dont le visage se sera assombri Il sera dit Avez-vous renié votre foi après l'avoir professé ? Et bien goûtez au châtiment pour l'avoir renié Surat el-Imran verset 106 Leurs visages seront comme recouvertes de ténèbres nocturnes Et ceux qui auront commis de mauvaises actions verront chacune d'elles rétribuées par son équivalent Ils seront couverts d'humiliation car ils n'ont aucun protecteur en dehors d'Allah Comme si leur visage était recouvert de lambeaux de ténèbres nocturnes Ceux-là seront les habitants du feu où ils démeureront éternellement Surat Yunus verset 27 Le feu encercle-là de toutes parts les mécréants tout comme leurs péchés auparavant Les enveloppaient comme un drap enroulé autour de leur corps Allah Azzawajal dit L'enfer leur servira de lit et comme couverture ils auront des voiles de ténèbres Surat el-Araf verset 41 Le jour où le châtiment les enveloppera de la tête aux pieds Surat el-Anqaboud verset 55 Certes l'enfer est tout autour des mécréants Surat el-Tawbah verset 49 Le feu de l'enfer montera jusqu'à leur cœur Il pénètera leur cœur dont les dimensions auront été augmentées et atteindra leur entraille Mais non, il sera certes jeté dans le feu destructeur Et qui te dira ce qu'est le feu destructeur ? C'est le feu attisé par Allah qui monte jusqu'au cœur des hommes Surat el-Humada verset 4 à 7 Le feu coupera leur entraille telle que le mentionne le prophète On amènera un homme le jour de la résurrection et on le jetera dans le feu Ses entrailles sortiront de son ventre et il sera forcé de déambuler dans le feu Comme tourne un âne autour de son moulin Les gens du feu se rassembleront autour de lui et diront Qu'est-ce qui te prend ? Est-ce que tu ne nous recommandais pas de faire le bien et ne nous empêchais pas de faire le mal ? Il répondra alors Je vous recommandais de faire le bien mais je ne le faisais pas moi-même Et je vous empêchais de faire le mal mais je le faisais moi-même Puis il continuera de déambuler comme un âne autour de son moulin Hadith rapporté par Bukhari Allah a décrit les chaînes et les carcans de l'enfer Les damnés seront attachés avec chaînes et carcans et traînés sur leur visage Nous avons préparé pour les mécréants des chaînes et des carcans De même qu'un brasier ardent Surat el-Insan, verset 4 Nous avons pour eux de lourdes chaînes et un brasier ardent De même qu'une nourriture avec laquelle ils s'étoufferont Et un douloureux châtiment Surat el-Muzdammil, versets 12 et 13 Nous installerons des chaînes autour du cou des mécréants Seraient-ils rétribués autrement qu'en fonction de leurs œuvres ? Surat Sabah, verset 33 Quand des carcans au cou et chargés de chaînes Ils seront traînés dans l'eau bouillante Puis précipités dans le feu Surat el-Ghafir, verset 71 Alors on dira Saisissez-le et enchaînez-le Et jettez-le dans le feu de l'enfer Attachez-le avec une chaîne de 70 coudées Surat el-Hakka, verset 30 à 32 Les dieux païens et autres divinités qui ont été adorées en dehors d'Allah Que les gens prenaient pour intercesseurs dans l'espoir de se rapprocher d'Allah Seront jetés en enfer Cela pour démontrer que ces fausses divinités n'ont qu'un pouvoir Certes vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah Servirez de combustible à l'enfer Et vous vous y rendrez tous Si ceux-là étaient vraiment des dieux Ils n'y entreraient pas Mais tous y demeureront éternellement Surat el-Anbiya, verset 98 et 99 Lorsque les mécréants verront l'enfer Ils seront remplis de remords Mais cela ne leur servira à rien Ils éprouveront du regret Quand ils verront le châtiment Mais le jugement entre eux sera fait en toute équité Et ils ne seront point lésés Surat Yunus, verset 54 Lorsqu'ils sentiront la chaleur de l'enfer Ils souhaiteront la mort Et lorsqu'ils y seront jetés Enchaînés par deux Dans un espace étroit Ils souhaiteront alors leur destruction complète Il leur sera dit Ne souhaitez pas en ce jour Une seule et définitive destruction Ce sont des destructions répétitives Et sans fin que vous subirez Surat el-Furqan, verset 13 et 14 Leurs cris s'intensifieront Et ils appelleront Allah Espérant qu'il les fera sortir de l'enfer Du feu, ils hurlent à l'aide En disant Seigneur, délivre-nous Nous ferons le bien et non le mal Comme nous avions l'habitude de le faire Surat Fatir, verset 37 Ils reconnaîtront leurs péchés Et leurs incroyances obstinées Et ils ajouteront Si nous avions su écouter et raisonner Un temps soit peu Nous ne serions pas retrouvés parmi les habitants du feu Ainsi reconnaîtront-ils leurs péchés Mais la miséricorde et le pardon Seront bien éloignés des habitants du feu Surat el-Mulk, verset 10 et 11 Mais leurs prières seront rejetées Ils diront Seigneur, notre malheur nous a vaincus Et nous étions des gens égarés Seigneur, fais-nous sortir de ce lieu Et si nous récidivons Nous serons alors vraiment injustes Et il leur sera répondu Demeurez-y plutôt dans l'humiliation Et ne me parlez plus Surat el-Mu'minoun, verset 106 à 108 Ils appelleront alors les gardiens de l'enfer Leur demandant d'intercéder Auprès d'Allah en leur faveur Afin qu'il leur écourt leur tourment Et ceux qui seront dans le feu Diront aux gardiens de l'enfer Implorez votre Seigneur De nous écourter Fût-ce d'un jour notre tourment Mais ils répondront Des messagers ne vous ont-ils pas venus Avec des preuves évidentes ? Oui, diront-ils Alors prier, rétorqueront-ils Bien que les prières des mécréants Soit toujours vaines Surat el-Kafir, verset 49 et 50 Ils imploreront même qu'on les achève Afin de les soulager de la douleur Et ils crieront Ô Malik, que ton Seigneur nous achève Mais il dira Vous êtes ici à jamais Surat el-Zurruf, verset 77 Mais on leur répondra Que le châtiment ne leur sera pas écourté Et qu'il sera éternel Et que vous supportiez ou non ce tourment Cela revient au même pour vous Vous n'êtes rétribués qu'en fonction de ce que vous faisiez Surat el-Tur, verset 16 Ils pleureront alors beaucoup Qu'ils rient un peu maintenant Ils pleureront beaucoup dans l'au-delà En récompense de ce qu'ils auront acquis Surat el-Tawbah, verset 82 Comme vous avez pu le constater mes chers frères et sœurs Les descriptions de l'enfer dans le Qur'an sont claires et détaillées Tout comme les descriptions des gens qui méritent d'y séjourner éternellement Ces descriptions sont si claires Que quiconque qui croit au jour du jugement Et à la vie éternelle dans l'au-delà Doit s'en trouver motivé de faire tous les efforts possibles Pour éviter justement de faire partie Des gens qui seront jetés dans le feu J'espère que ces versets vous ont fait réfléchir Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah